Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h10, sur Sud Radio, Sud Radio, la radio du rugby pour le meilleur comme pour le pire. C'était il y a deux semaines tôt, juste le monde de l'Ovalie apprenait avec stupeur la disparition en Afrique du Sud du jeune joueur de l'équipe de France U18 et du stade toulousain, Mehdi Nargissi. Bonjour Florian Grill. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio et merci de nous accorder cette interview aujourd'hui. Vous êtes le président de la Fédération Française de Rugby. Première question et je suis obligé de vous la poser puisque évidemment rien n'est officiel. Ce joueur est toujours porté de disparu. Mais franchement, est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver vivant un jour Mehdi Nargissi ? Écoutez, c'est une question difficile. Les recherches font toujours un cours. Nous, on s'est rassuré qu'elles aillent au-delà des 15 jours qui sont normalement la norme internationale et qu'elles puissent continuer au-delà. Je pense que pour la famille, on a forcément une pensée. Retrouver peut-être le corps de Mehdi serait important. Mais c'est vrai que les chances diminuent un peu plus chaque jour. Et bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir des pensées, des prières pour la famille, pour les joueurs, pour le staff. Pour le staff tout le monde, pour le SUH1, pour toute la famille du rugby qui a été très troublée et émue par cette disparition dramatique. Par cette disparition dramatique, et on va rappeler les faits, c'était en Afrique du Sud, juste à côté, vraiment à quelques centaines de mètres du Cap de Bonne Espérance, une plage à Diaz Beach. Il est manifestement rentré dans l'eau puisqu'il a été emporté par une vague, ce joueur. Et c'est vrai que c'est troublant, Florian Grill, quand on regarde, et c'est assez facile à trouver à Diaz Beach. Dès qu'on y arrive, il y a un panneau avec marqué « nager et dangereux ». Attention, énorme courant. C'est comme s'ils étaient allés à l'eau dans la pointe du Rat, par exemple, au bout de la Bretagne. C'est extrêmement dangereux et on se demande toujours comment ça a pu arriver. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a une enquête de police et aussi une enquête interne qu'on a confiée à un directeur technique national adjoint de la Fédération Française de Haute-Bie. Il faut qu'on comprenne dans quelles conditions et comment est-ce qu'il a pu être décidé, alors que ce n'était pas au planning, d'aller à cet endroit, et surtout de mettre les joueurs à l'eau pour une régénération qui, elle, était prévue, mais qui n'était certainement pas prévue à cet endroit. Donc il faut qu'on comprenne la responsabilité individuelle et ou collective dans cette décision. Et moi, en tant que président de la Fédération, je réagis aussi en tant que quart de famille. On a un devoir de vérité. Il va falloir qu'on fasse toute la vérité sur cette affaire. Et donc l'enquête prévoit à la fois, et ça a déjà commencé l'interrogation de tous les membres du staff, mais aussi en respectant quand même le rythme psychologique nécessaire, une interrogation des joueurs pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé, qu'on permette à la famille Nargissi d'avoir toute transparence sur le dossier, quelles que soient les conséquences. Et de faire en sorte que ça ne se reproduise jamais, évidemment. Alors vous avez ouvert une enquête interne, évidemment. Vous avez annoncé aussi jeudi dernier que les missions des membres de l'encadrement de l'équipe de France U18 étaient temporairement suspendues. Concrètement, ça veut dire qu'en U18, il ne se passe plus rien jusqu'à nouvel ordre. Oui, bien sûr. Compte tenu de la gravité des faits et des conséquences dramatiques, vous ne pouvez pas imaginer qu'un membre de l'encadrement U18 puisse continuer des missions d'encadrement. Donc elles ont été interrompues. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache. Un devoir de vérité, c'est mon combat. C'est le combat de toute la fédération. Et encore une fois, c'est ce qu'on doit à midi et à sa famille. Alors que vous ont dit à ce stade les membres de l'encadrement de l'équipe de France U18 ? C'est ce que j'imagine qu'ils sont extrêmement choqués, évidemment. Quoi qu'ils aient fait, quelles que soient les responsabilités. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Écoutez, ça je ne vais pas rentrer dans les détails à ce stade. Ils sont effectivement extrêmement choqués. J'ai été accueillir les joueurs et le staff à leur arrivée à Roissy. Nous, ce qu'on a pu faire dans cette dramatique affaire, c'est simplement, ça paraît même un peu désuet, et au regard de la gravité des faits et de la perte d'un enfant, on a organisé, on a été en lien avec les secours, on a été en lien avec l'ambassade, le consulat, on a mis en place des cellules psychologiques, on s'est mis en contact avec les familles, des joueurs, de tous les joueurs, en contact avec les clubs pour que des cellules psychologiques existent aussi dans les clubs à l'arrivée. Voilà, mais tout ça ne ramènera pas Mehdi, et s'agissant de l'enquête, on va attendre qu'elle se finalise. Ce qui compte, c'est la précision de cette enquête et la totale transparence, et pas à ce stade le détail de ce qui s'est passé. Moi, je veux qu'on prenne le temps de bien faire, et qu'on permette à la famille Nargici de savoir concrètement quel est le process qui a amené à une telle décision, qui paraît totalement absurde, et donc il faut qu'on comprenne, qu'on sache, et puis qu'on rend des hommages à Mehdi. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Jalil Nargici, c'est son père, et la famille de Mehdi Nargici en général ? Écoutez, j'ai considéré que personne d'autre que moi ne devait annoncer la disparition de Mehdi à la famille, donc ça a été un moment forcément éprouvant, d'abord pour eux, et puis ensuite on a beaucoup échangé par WhatsApp, on leur a proposé une réunion en visio qu'ils n'ont pas souhaité, et moi je comprends la colère de la famille, donc on n'a pas voulu s'imposer à eux s'ils ne le souhaitaient pas. Récemment, on a validé avec Jalil, le père de Mehdi, le fait que tout le rugby français, à la fois la FFR et la Ligue Nationale de Rugby, rendrait un hommage, une minute d'applaudissements sur tous les terrains, dans toutes les catégories qui existent dans le rugby lors des premiers matchs du championnat à la rentrée, mais encore une fois, tout ça malheureusement ne ramènera pas Mehdi, et donc il faut qu'on fasse transparence, c'est notre devoir et c'est notre responsabilité, et il faut assumer et avec dignité. Évidemment, et en tout cas c'est ce que vous faites ce matin sur Sud Radio, Florian Grill, c'est pourquoi on vous en remercie. Il s'est passé d'autres choses aussi cet été, alors un peu moins tragique mais révoltant, on peut revenir aussi sur les propos racistes d'un international que vous avez suspendu, il s'agissait de Melvin Jaminet, c'était le soir des élections législatives, on apprenait stupéfait, la France apprenait stupéfait qu'il avait publié une vidéo, peut-être par erreur, dans laquelle il tenait des propos racistes, inqualifiables, visant ce qu'il appelle les Arabes. Vous l'avez suspendu jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire après le tournoi des Six Nations, mais franchement Florian Grill, est-ce que vous imaginez un jour Melvin Jaminet revenir dans le maillot bleu, sur une pelouse, au milieu d'un stade, et au milieu du public sans qu'il ne soit sifflé par tout le monde, après des propos pareils ? Bon, écoutez, nous on a fait deux choses, d'abord on l'a immédiatement mis à pied à titre temporaire et renvoyé en France en l'accompagnant, parce qu'on ne voulait pas le laisser tout seul au regard de la gravité des faits, on l'a même fait prendre un VTC pour l'amener à Toulon, son club, ensuite on a saisi la commission de discipline de la FED qui est indépendante et qui a donc décidé de 34 semaines de suspension, qui pouvait ramener à 26 semaines s'il faisait des travaux d'intérêt généraux, et on a fait un signalement au procureur, parce qu'on est une délégation de services publics, et qu'on a, dans le cadre de l'article 40, une obligation à signaler de tels faits. L'article 40, c'est ce qui impose aux fonctionnaires de signaler des propos détestables comme ceux qui ont été tenus. Après, pour répondre à votre question de manière très cash, moi je pense qu'il y a une incompatibilité entre des propos de ce type et le fait de porter le maillot de l'équipe de France. Je pense que le maillot de l'équipe de France, c'est un certain nombre de droits, mais c'est aussi beaucoup de devoirs, et c'est ça qu'il faut qu'on rediscute. Moi j'ai convoqué un comité directeur exceptionnel de la Fédération française de rugby le 23 août. Le 29 août, on fera des états généraux en impliquant la Ligue nationale de rugby, Proval, le syndicat des joueurs. Il faut qu'on repense l'organisation des équipes de France, les droits et les devoirs qui vont avec, et il faut que toute la famille du rugby soit mobilisée pour réfléchir à l'avant et l'après. Nous avons commencé à traiter ces sujets-là bien en amont, mais il faut qu'on accélère. Alors si je vous comprends bien, même si ce n'est pas aujourd'hui que vous l'officialiserez, il y a quand même peu de chances qu'ils reportent le maillot bleu un jour, Mélvin Jaminet. Vous avez bien compris. Voilà. Merci Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio, notamment pour revenir sur cette actualité tendre, mais si dramatique. On vivra évidemment en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. L'hommage sur tous les terrains de France à Médine. Argy, si je le rappelle, portée disparue en Afrique du Sud depuis près de deux semaines. Tout pile, deux semaines. Il est 8h18. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Tout de suite, le rappel des titres avec cette vigilance orange au feu de forêt aujourd'hui. C'est très important. C'est sur presque tous les départements de la côte méditerranéenne. à l'exception des Alpes-Maritimes. Virilance orange au feu de forêt, également dans le Vaucluse et dans l'Ardèche. La campagne présidentielle américaine qui bat son plein avec la Convention démocrate qui continue et le renfort de poids du couple Obama en soutien à Kamala Harris. Yes, she can, on dit les deux Obama.